Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière rencontre de la communauté francisation de l'année 2019. Comme prévu lors de notre dernière rencontre, c'est une rencontre qui fait suite aux discussions et au partage du matériel, des pratiques pédagogiques qu'on utilise en classe multi-niveaux. Dans l'organisation, pour ce qui est prévu aujourd'hui, c'est la même organisation que d'habitude. On a quelques petites nouvelles pour vous et la deuxième partie de la rencontre, ça sera consacré aux classes multi-niveaux. Et pour les autres points, on a aussi un petit rappel pour la prochaine rencontre et aussi on fera un petit retour sur le devoir. Donc, le devoir de la fois passée était de réfléchir aux sujets qui pourraient nous intéresser pour la discussion pour l'année prochaine, donc à partir de février 2020. Maintenant, sans plus tarder, étant donné qu'on a vraiment beaucoup de choses à regarder, surtout dans les classes multi-niveaux. On va laisser la parole bien à Richard qui va nous présenter le petit logo testé et approuvé par les élèves. Vous vous rappelez que quand la fois passée, quand on nous a présenté les documents utilisés par la CES de Saint-Marc, donc il y avait plusieurs documents qui étaient vraiment testés par les élèves, utilisés en classe, les élèves les aimaient. On s'est dit que ça serait bien d'avoir un petit logo qu'on pourrait déposer pour les élèves. Donc, on va poser sur les documents quand on les partage dans la bibliothèque pour qu'on se dise, OK, c'est pas juste un document que l'enseignant vient de créer, mais c'est quelque chose qui avait été testé en classe et qui a eu une bonne réception par les élèves. Donc, je laisse Richard vous le présenter, c'est lui qui l'a créé. Oui, il est disponible dans la bibliothèque de ressources. Donc, c'est un JPEG qui est en transparence, c'est un PNG pardon, c'est en transparence, donc vous pouvez le déposer, l'appliquer sur vos documents lorsque vos documents ont été vraiment testés et approuvés par les élèves. Et on a aussi, on a réorganisé les documents, on a réorganisé la structure de la bibliothèque de la communauté, on l'a organisé quand même, tu vas en parler plus, mais on l'a organisé par thématique, par dossier, par sous-dossier pour qu'on puisse se retrouver plus facilement. Donc, Richard, est-ce que tu pourrais nous faire une petite visite? Oui, donc je vous mets le lien qui est là, donc c'est disponible aussi sur la page de la communauté, on va juste vous donner quelques secondes pour cliquer sur le lien et on y va avec le partage d'écran. Donc, quand vous arrivez sur la bibliothèque de ressources partagées, donc RIMAM a soumis des étiquettes pour des dossiers, donc on a présentement un dossier qui s'appelle l'activité formative, la haute classe multiniveau, ensuite la francisation dans les médias, matériel partagé, phonétique, programme qui suit après la francisation, les programmes de francisation alpha, les ressources pédagogiques virtuelles et enfin le petit logo testé et approuvé. Merci beaucoup, Richard. Je tiens aussi à mentionner que l'année passée, la commission scolaire de la capitale nous a présenté le programme de francisation alpha, bien que le programme local, il y avait encore des travaux sur ce programme-là, il devait être révisé et ensuite bien finalisé. Donc, présentement, le programme est déposé dans la bibliothèque, si vous regardez le programme de francisation alpha, vous allez trouver le programme complet de la commission scolaire de la capitale, c'est la version finale. C'est simple. Si on a d'autres documents qui concernent d'autres thématiques ou d'autres sujets, on va ouvrir un autre dossier. Et aussi, les documents de la rencontre d'aujourd'hui qui concernent les multiniveaux seront aussi déposés dans les dossiers multiniveaux par commission scolaire, comme ça, ça va être plus facile de s'y retrouver. Voilà. Voilà. Et oui. OK. Excusez, j'ai été juste déconcentrée par le clavardage. Charles nous écrit qu'à la CSDM, ils sont en train de mettre un site sur pied afin de rendre le matériel de francisation alpha en ligne. OK. Merci, Charles, pour cette bonne nouvelle. Je pense que le réseau va être vraiment, vraiment content. pour pouvoir avoir tout ça. Donc, faisons un petit retour à UberGal. Il n'est pas disponible aujourd'hui pour faire la présentation parce que son horaire a changé à partir de la semaine passée. Et il est en classe pendant la pause, pendant votre rencontre, pendant la pause de midi. Par contre, lui, il a enregistré une petite présentation afin d'expliquer les documents qu'il nous partage. Patrick, est-ce que tu pourrais aller chercher, s'il te plaît, dans, c'est téléchargé. Voilà. Donc, je vous invite à regarder cette présentation. Ils ont fait en sorte d'arrimage, un plan de travail individualisé pour les documents, bien pour le manuel par ici et pour le matériel du ministère de l'Immigration, Agir pour interagir. Je trouve que c'est très intéressant et c'est pourquoi c'était plus intéressant que ce soit lui qui présente ses documents sur lesquels il a travaillé que bien le faire. Bonjour, Rima. Bonjour à tous. Je me présente, Hubert Riel, enseignant en francisation à la Commission scolaire des Bois-Francs. Nathalie Fortin, notre conseillère pédagogique, m'a encouragé à partager avec vous le plan de travail que Guylaine Tremblay et moi-même avons mis en place dans notre classe multiniveau l'an dernier et que nous continuons d'utiliser cette année dans différentes classes multiniveaux à Victoriaville et à Plessyville. Je vais parler principalement de comment nous avons utilisé le matériel Agir pour interagir et par ici, dans ce contexte. Ce n'est pas une publicité pour ces méthodes, mais c'est ce que nous avons utilisé pour la partie de l'enseignement où les élèves étaient appelés à travailler personnellement les CE, PE, CO et COPO, parfois en petits groupes de deux. Donc, ça ne vous donne pas le fonctionnement global de notre classe, mais précisément la partie environ une dizaine d'heures par semaine qu'on essayait de laisser aux élèves pour qu'ils puissent travailler des choses spécifiques, des intentions spécifiques à leur niveau. Petite mise en contexte, Guylaine avait 18 heures avec le groupe. De mon côté, j'avais 15 heures. Sur ces heures, nous avions 6 heures en team teaching. Ça n'a pas duré toute l'année, mais ça a duré quand même une bonne partie de l'année. Nous avions une classe ayant 17 élèves de niveau 4 à 7, dont un avait une reprise de niveau 3. Dans le groupe, il y avait aussi des élèves qui étaient à temps partiel, des travailleurs qui venaient à 6 heures, parfois seulement le matin, d'autres venaient seulement les après-midi, et il fallait trouver une solution pour que ces élèves puissent vraiment avancer dans leur niveau. Le team teaching nous permettait de prendre parfois un sous-groupe et de faire du modelage plus adapté selon les niveaux. Donc, en regardant le programme du niveau 5, qui est un exemple ici, parce qu'on a fait le même travail pour le niveau 4, le niveau 5, le niveau 6 et le niveau 7. Tout le monde connaît le programme tel qu'il est présenté avec les compétences langagières, les domaines, les situations et les intentions. Je voulais trouver une façon un petit peu plus synthétique qui tiendrait sur une page recto verso pour avoir une synthèse plus facile, à mon avis, pour moi, pour le suivi de l'élève quand il était temps de dire qu'est-ce qu'il avait fait, à quelle date, est-ce que ça avait été validé, oui ou non. Donc, c'est ce que ça a donné après avoir essayé différentes formules. Donc, je garde la même hiérarchie, domaine, situation et intention en séparant ce qui est les CO, les C, les COPO pour chaque situation. J'ai toujours mis, j'ai choisi de mettre l'ordre CO, PO, C, B, ça aurait pu être autre chose et ça n'a pas une importance essentielle, l'ordre dans lequel c'est présenté, mais c'est regroupé par grand domaine. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la feuille qui nous sert, nous, à faire le bilan à la fin du bloc pour voir où on en est avec l'élève et lui aussi qu'il sache qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Ça, c'est plus la feuille de suivi. La feuille suivante, c'est une feuille qui était remise à l'élève, c'était son plan de travail. Donc, il écrivait son nom, il écrivait la date à laquelle il avait fait telle intention. Nous, comme prof, on écrivait la date à laquelle on avait vérifié, validé si ça avait été bien compris, et en mettant une petite appréciation, quelque chose à refaire, faire attention à telle chose et mettre nos initiales. Puisqu'on était deux profs, ça nous permettait tous les deux de leur donner du temps de travail et on avait un outil qui nous permettait facilement de valider chacun de notre côté tout en ayant un format commun. Pour répondre aux besoins des élèves, à partir du mois de novembre, nous avons donné à chaque élève un plan de travail qui ressemble à ce que vous avez sous les yeux, selon son niveau, sur lequel on avait indiqué les domaines, situations, intentions du programme. Ce plan de travail comprenait les intentions d'agir pour interagir, rattachées au niveau, ainsi que les pages correspondant aux intentions dans Paris 6, 5, 6. Le Paris 6, 5, 6 comprend des intentions de niveaux 4, 5 et 6. Donc, ça correspondait bien aux besoins de notre classe. Pour la version à l'écran, moi j'avais mis d'une couleur ce qui était dans Agir pour interagir et d'une autre couleur ce qui était dans Paris 6. Pour les élèves, c'était en noir et blanc, mais ça ne changeait rien, puisque c'était bien d'identifier que c'était une production orale dans Agir pour interagir et que c'était l'intention 6 des PO d'agir pour interagir. Dans l'exemple que vous avez devant les yeux, on a par ici épisode 11, page 84-85. Comme il y avait deux tâches différentes pour la même intention, j'ai mis au bout deux cases, ce qui permettait de valider la première tâche et la deuxième s'il y avait besoin. Étant donné que l'approche par rapport aux intentions est vraiment très différente dans Agir pour interagir et dans Paris 6, ça permettait aussi aux élèves d'aborder une même intention, mais avec des approches qui étaient complémentaires à mon avis, même si ça demandait parfois des explications sur le mode de fonctionnement, surtout dans Agir pour interagir. Nous avons commandé les livres par ici. Comme c'est du matériel quand même qui a un certain coût, c'était utilisé comme outil de référence. Les élèves n'écrivent pas dans le cahier. De toute façon, ils étaient déjà habitués dans leur classe de niveau 3-4 à écrire les réponses dans un cahier Canada. Donc, le fonctionnement pour eux s'inscrivait dans une suite de fonctionnement logique. Pour l'impression des tâches dans Agir pour interagir, après avoir jonglé un petit peu avec différentes idées, comme ça faisait beaucoup, beaucoup de feuilles de gestion de feuilles différentes, quand il fallait envoyer les impressions à ReproPlus, puisqu'on ne faisait pas les photocopies dans l'école même, ça demandait une recherche des fichiers PDF qui correspondaient à chacune des intentions et c'était une gymnastique très longue, en tout cas qui pouvait être améliorée de mon côté. Ce que j'ai fait, c'est que le matériel Agir pour interagir a été regroupé en cahiers selon les domaines, ce qui a donné cinq cahiers en moyenne par niveau, en regroupant toutes les intentions qui étaient dans Agir pour interagir pour un domaine précis. Donc, je donne un cahier à la fois. Le contenu audio et vidéo d'Agir pour interagir est par ici, a été mis sur le répertoire commun de l'école, dans la section Consultations pour les élèves, afin que les élèves puissent y accéder individuellement en classe ou de chez eux, via le portail de la CSBF. Plusieurs étudiants nous ont dit qu'ils pouvaient travailler à la maison, même quand ils étaient malades ou qu'ils avaient une autre raison qui les empêchait de venir à l'école. Les élèves avaient un nombre d'heures pour du travail personnel dans la classe, selon leur niveau. Ils avaient accès, on avait cinq ordinateurs dans la classe, donc chacun n'avait pas un ordinateur, mais occasionnellement, les iPads, certains iPads de la flotte étaient disponibles aussi pour faciliter les écoutes audio ou la vision des vidéos, surtout dans Agir pour interagir, ce qui est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de tâches, même en compréhension écrite ou production écrite, qui demandent un support vidéo. Et là, vous vous dites, enfin, Hubert, va-tu nous dire à quoi ça ressemble? Oui, je vais vous le dire. Donc, dans leur plan, par exemple, si l'élève avait une compréhension écrite, recevoir des nouvelles, il voyait qu'il y avait une tâche dans Agir pour interagir, la compréhension écrite, numéro 8, l'élève va dans son cahier Vie personnelle et citoyenneté, il voit la tâche compréhension écrite Agir 8, recevoir des nouvelles, il va à la page qui est dans son cahier, donc je vous précise bien que je n'ai rien modifié au travail d'Agir pour interagir, j'ai juste rajouté une page couverture où j'ai pu mettre les différentes intentions pour avoir une référence écrite. L'élève va à l'intérieur du cahier, trouve dans sa section où il a l'intention à travailler, compréhension écrite Agir 8, quand il va falleter dans les pages, il va s'apercevoir qu'il doit écouter une vidéo, il va sur le commun, il rejoint le répertoire où il y a les audios et les vidéos, et moi j'avais extrait de l'arborescence d'Agir pour interagir, pour chaque niveau, tout ce qui demandait un support audio ou vidéo. Vous remarquerez aussi que certaines intentions sont en double, ou pas restent en double, c'est que parfois il y avait deux écoutes dans la même intention. J'ai pu renommer, une fois que j'ai extrait, j'ai renommé certaines parties, parce que ça permettait aux élèves d'avoir une référence, plus visuelle, qui leur disait que c'était exactement la même tâche, mais je n'ai pas pu le faire pour toutes les intentions, et d'un autre côté, le numéro suffisait à l'expérience, le numéro suffit pour avoir la bonne référence, pour savoir exactement ce qu'il doit faire. Remarquez qu'il y a des compréhensions écrites d'Agir pour interagir, qui demandent un support audio ou vidéo, les compréhensions orales bien sûr, production écrite et production orale. alors que par ici, ce sont vraiment des compréhensions orales uniquement qui sont dans le répertoire. Si on revient deux pages en arrière, on avait ici recevoir des nouvelles dans Agir pour interagir et dans par ici, épisode 14, page 106 à 111, ce qui nous donne cette page-là. recevoir et donner des nouvelles, donc encore là, il y a une référence qui montre bien à l'élève qu'il est à la bonne place. Ici, c'est une compréhension écrite, bien écrite avec l'écrit. Et de l'autre côté, il y avait une compréhension orale avec la même tâche, recevoir des nouvelles. Et ici, la référence dans Paris s'est décrite sous forme de CD2, piste 27. Et l'élève retrouvait dans l'arborescence, l'épisode 14, la piste 27, pour faire son écoute. Donc, ce qui était le plus gros du travail, ça a été de faire ce travail-là de référencement pour avoir les intentions regroupées par domaine, par situation, par intention, avec les tâches qui étaient dans chacune des méthodes, Agir pour interagir et par ici. Pour l'application FLE, donc français, langue d'insertion, Agir pour interagir, quand on fonctionne par l'interface de l'application, on a seulement le nom de l'intention et on n'a pas la référence du numéro. Donc, il fallait, pour moi, aller dans l'arborescence pour retrouver quel numéro correspondait à quelle intention dans Agir pour interagir. Et comme vous le devinez bien, ça ne correspond pas au numéro qu'on a dans la progression des intentions en francisation. Chaque niveau, donc, il peut y avoir une CO1, pour le niveau 5 et puis il y a encore des CO1 pour le niveau 6 et une CO1 pour le niveau 7. Et il fallait voir à quoi ça correspondait dans chaque cahier. Pour notre classe à temps plein, ça a permis aux élèves plus avancés d'avoir des tâches vraiment liées à leur niveau. Les élèves ont vite pris de bonnes habitudes et se sont organisées rapidement pour profiter du temps qui leur était donné pour travailler personnellement. Ça a stimulé leur motivation de pouvoir travailler à leur rythme. Surtout ceux qui étaient très scolarisés, on en avait qui avaient des diplômes universitaires et qui parlaient déjà deux ou trois langues. Donc, il y avait vraiment un besoin pour eux qu'ils puissent avancer à leur rythme aussi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin d'après-cours et une bonne fin de cours s'il y en a qui ont des cours cet après-midi. De mon côté, je suis là jusqu'à 9h ce soir. Voilà. Je vous rappelle que ça, c'était vraiment pour un contexte avec une classe multiniveau. Je comprends très bien qu'on puisse utiliser le matériel d'une façon différente quand on a seulement un niveau dans la classe. Bonne fin de journée. Donc, ce que Hiver nous a présenté, c'est vraiment leur fonctionnement dans la salle de classe. Tous les documents, il nous a fait voir certains dans ces documents-là. Après leur rencontre, tous les documents, toute leur image qu'ils ont fait sera disponible dans la bibliothèque des après-cours pour la francisation. Donc, vous pouvez la vidéo aussi. Donc, si vous voulez la regarder plus en détail, si vous voulez la montrer à vos enseignants, si vous voulez utiliser le matériel, bien regarder ce plan de travail, vous pouvez aussi le regarder. Et je pense que si vous avez des questions, vous pouvez très bien écrire à Hiver pour qu'ils puissent donner plus d'informations. Mais je pense que dans le contexte où il y avait niveau 4, 5, 6 et 7 ensemble, ça a été vraiment bien utile pour que les élèves puissent avancer à leur rythme et surtout quand on a des entrées continues. Donc, ça leur permet vraiment de travailler et de ne pas se sentir abandonnés. Comme je vous ai dit, tout le matériel, les plans de travail, la vidéo sera disponible dans la bibliothèque, bien dans le dossier CSBF. Et maintenant, ça va être plus interactif. On va donner la parole bien à Judith Girardin, qui vient de la Commission scolaire du Rivière-du-Nord. Judith, tu vas pouvoir peut-être répondre aux questions. Oui, bien premièrement, bonjour à tous. Je m'appelle Judith, je viens de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Donc, on m'a encouragée à venir vous parler de ce que je fais plus directement au niveau plus de gestion de classe, participation des élèves et tout ça en mode multiniveau. Le contexte des multiniveaux à la Commission scolaire est plus sous forme d'entrée continue. Donc, nous, on n'a pas de session prédéterminée d'un nombre de semaines précis. Donc, exemple, quand on avait seulement deux classes, bien c'était francisation alpha 1 et 2 dans la même classe, trois et plus dans l'autre classe. Maintenant, on a quatre classes, mais les niveaux sont encore quand même assez hétérogènes. Donc, on a une classe alpha qui est hétérogène dans l'alpha. On a un, deux ensemble, trois seuls et quatre et plus dans l'autre. Mais, c'est particulier parce qu'étant donné l'entrée continue, ce qui arrive souvent, c'est que dans l'année, au cours des semaines, la constitution des groupes change. Donc, ça peut devenir alpha 1, 2, ensuite 3, 4, ensuite 5. Donc, il faut toujours constamment se réajuster au fil des semaines. Donc, moi, ce que j'ai pensé faire au fil des années, c'est que j'enseigne beaucoup par sous-groupe, en atelier, parfois en grand groupe, avec du jumelage, ce genre de choses-là. Ce qui dit atelier et sous-groupe dit beaucoup autonomie. Donc, pour développer ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé des routines. Donc, si on veut une constitution type d'un cours de peut-être trois heures, commencerait avec quelque chose pour tous. Donc, exemple, que je suis dans ma classe alpha 1, 2, je commençais avec quelque chose ou disons 1, 2, avec quelque chose pour tout le monde. Donc, exemple de routine, ça, c'est des exemples de routine, je les ai mis dans le dernier document que vous voyez à l'écran, ce que je fais en multiniveau. Donc, à la fin, exemple de routine, donc des idées. On a la fluidité en lecture qui peut très bien se faire multiniveau selon le nombre de mots, le nombre de phrases. En fluidité en lecture, on utilise des textes d'apprendre à lire à deux, que c'est une méthode de lecture que j'utilisais quand j'étais au secteur jeune qui a très bien fonctionné avec mes groupes en translation en grand retard scolaire. Donc, je l'ai repris aux adultes et ça va quand même bien. Ils apprennent assez rapidement. Et donc, en fluidité, en lecture, on peut dire, bien, vous, vous arrêtez à tel endroit et les autres, vous continuez selon leur niveau. On a aussi instauré dans quelques classes le défi phonétique. Donc, quand ils ont, donc, le moment de l'entrée, c'est souvent là quand on a des nouveaux élèves qui peut être le moment où il y a des trous, les élèves ne savent pas trop quoi faire. Donc, quand ils ne savent pas quoi faire, ils savent qu'ils peuvent aller faire leur défi phonétique. Donc, dans la semaine, ils ont eu des mots qu'ils ont trouvé difficiles dans les nouveaux mots qu'ils ont appris cette semaine. Ils l'écrivent sur un post-it et là, ensuite, sur ce post-it-là, bien là, ils doivent aller s'enregistrer, pratiquer la prononciation. Donc, c'est des choses qu'ils savent faire, qui sont répétitives et donc qui leur permettent de s'occuper puis en même temps de faire quelque chose qui est concret puis qui va les aider à poursuivre. Donc, ça, c'est une idée. Il y a aussi la discrimination auditive qui, là, ça peut être ça, si les élèves ont accès facilement à l'ordinateur, ils peuvent aller sur le site parce qu'on en fait à tous les jours. On a des jeux aussi, une banque de jeux à l'école. Donc, ils peuvent reprendre un jeu qu'on a déjà fait avant qui savent exactement comment faire, que ce soit un petit jeu de lecture, un petit jeu de vocabulaire. Donc, ça, c'est des idées de routine. Tout à l'heure, je vais vous parler de Quizlet puis aussi les ateliers. Donc, ça, c'est au niveau de la routine, aider à l'autonomie. Donc, ça, ça peut être autant au début, au début de classe qu'à un autre moment, quand ils ont terminé une activité, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ça, c'est ma manière de fonctionner. Comme je vous disais, je travaille beaucoup en sous-groupe et en atelier. Donc, je vous ai déposé des idées d'atelier. ça s'appelle exemple d'atelier qui sont plus débutants. Les ateliers, donc, c'est aussi des exemples d'activités qui peuvent se faire en contexte multiniveau. Donc, le multiniveau, c'est beaucoup de différenciation pédagogique. Puis, au fil de mon expérience, ce que j'ai compris, c'est que je peux faire de la différenciation sur quatre volets, sur quatre, il y a au niveau de la structure, c'est-à-dire que des fois, si je prends mon atelier, l'atelier peuvent le faire en sous-groupe avec moi, ils peuvent le faire en équipe de deux, ils peuvent même le faire seul une fois que je leur ai donné des consignes différentes. Donc, ils l'ont tellement répété, répété, répété que là, après ça, on peut reprendre le même atelier mais le pousser un peu plus loin selon la notion qu'on est en train de voir en ce moment. Il est modifiable aussi, je vais vous envoyer le caméra modifiable donc vous pouvez l'adapter pour un élève qui vient juste d'arriver et donc là, les élèves font la plupart font la même activité mais pour cet élève-là, il va participer à la même activité donc il ne se sentira pas à part mais il va être ajusté à son niveau. on commence toujours par tout le monde ensemble sauf quand on a des nouveaux on les accueille et tout ça donc un petit moment d'autonomie et une routine mais la façon que je fonctionne si j'ai trois ou quatre niveaux c'est toujours l'accueil au début tout le monde ensemble donc on fait soit de la lecture de la discrimination d'idées de la phonétique des stratégies de lecture de la fluidité donc quelque chose qui est toujours pour tout le monde ensemble donc ça aide à avoir un climat de groupe puis là, après ça, on y va plus dans le nœud donc on y va souvent, je vais prendre un niveau X en sous-groupe donc exemple le niveau 1 pendant ce temps-là les autres élèves eux vont être en train de faire un atelier ou un exercice donc c'est quelque chose qu'ils vont avoir déjà vu qu'ils savent comment faire ou quoi faire et là ensuite une fois que j'ai terminé avec mon sous-groupe on va échanger les rôles donc ça va être mon prochain groupe puis là, eux vont retourner faire une activité que je leur ai dit puis comment ils vont savoir quoi faire c'est là que c'est génial moi j'ai découvert la plateforme Google Classroom et le site internet Quizlet qui est aussi une application parfait bien en attendant je peux vous parler de Google Classroom donc je sais que ce n'est pas tout le monde qui a accès exemple à la suite Google dans sa commission scolaire mais je pense que tout le monde peut y avoir accès quand même avec sa propre adresse courriel Gmail et les élèves peuvent aller quand même avec leur propre adresse courriel et donc ça cette plateforme-là Google Classroom ça permet d'assigner des devoirs de mettre des capsules vidéo n'importe quoi donc en lecture en phonétique en vocabulaire et tout ça donc aussitôt que j'ai une tâche que j'aimerais qu'ils leur faire je peux l'assigner à tout un groupe ou à quelques élèves seulement donc ça peut être très pertinent donc une fois que je les ai habitués à aller sur Google Classroom bien ils savent qu'aussitôt qu'ils ont terminé un groupe avec moi ils vont sur Google Classroom et donc ils vont regarder qu'est-ce qu'ils ont à faire donc c'est super facile d'utilisation puis une fois qu'ils sont bien rodés à l'utilisation bien ça crée des moments où on peut créer des tâches aussi en alignement curriculaire aussi simple que des fois on ne veut pas nécessairement écrire sur une feuille prendre le temps d'écrire bien écris-moi huit phrases sur la météo aujourd'hui exemple donc là on fait juste l'écrire dans Google Classroom on l'envoie à l'élève et là l'élève peut le faire il nous le renvoie on peut le corriger donc ça offre aussi une rétroaction qui est très intéressante donc avec Google Classroom donc que tu aies plusieurs niveaux dans la classe bien tu peux aller assigner des tâches à tout le monde ou individualiser à chacun puis adapter à leurs besoins donc ça c'est pour Google Classroom donc moi je l'utilise vraiment beaucoup donc c'est sûr que ça prend on a la chance d'avoir des ordinateurs à l'école on a aussi des petits iPhones donc ça aide à ce que l'élève soit plus autonome et donc puisse y aller plus souvent aussi c'est sûr que ça c'est une réalité que ce n'est pas tout le monde qui a une autre façon que j'ai aussi exemple surtout au niveau des débutants c'est qu'on aimerait des fois quand on a beaucoup de niveaux en même temps ils sont peu autonomes ils ont beaucoup de questions on veut répondre à tout le monde mais on n'est pas capable parce qu'il y a trop de monde après nous et tout ça donc là comment j'ai puis on veut expliquer des choses aux élèves bien pour être occupé puis là souvent on se sent un peu incompétent ou on ne se sent pas à l'aise donc ce que moi j'ai pensé faire c'est à l'aide de code couleur ou d'enregistrement audio donc si j'ai déjà préparé ma leçon ma planification ce que je fais c'est que je vais m'enregistrer puis je vais le mettre soit dans Google Classroom soit je vais imprimer juste le petit code QR puis là avec leur propre téléphone ou le téléphone de l'iPhone de l'école ou le iPad ou dans Classroom ils vont aller cliquer sur le lien que je leur ai envoyé qui leur explique mes explications comme si j'étais là avec eux donc ils peuvent leur écouter le nombre de fois qu'ils veulent et moi ça ne me dérange pas la tâche qu'ils font au moins je sais qu'ils se sentent moins seuls souvent les élèves ils aiment vraiment ça donc il y a quelques activités que j'ai mis dans le lien Drive où je vous ai mis des liens code QR exemple que c'est une activité dans ce temps-là je faisais j'avais Alpha 1 et 2 dans ma classe c'était une activité sur on va aller dans s'informer sur une activité puis là on peut cliquer sur exemple Fatia et Boutin et là moi je remettais ça seulement à mes deux élèves et là donc c'était des élèves qui étaient Alpha qui avaient de la difficulté à lire mais qui comprenaient qui avaient quand même une compréhension donc ils pouvaient aller chercher apprendre un nouveau vocabulaire quand même donc au niveau de l'explication des exercices ou l'explication même ils pouvaient retourner lire la feuille que j'avais remise théorique qui expliquait avec les types de questions des exemples donc les autres élèves qui avaient une bonne compétence en décodage étaient capables d'aller revoir sur la feuille des questions puis là ils pratiquaient à l'oral ils étaient capables mais eux je leur avais donné l'alternative audio c'est sûr que c'est beaucoup de préparation quand même mais ça m'a sauvé la vie il y a quelques reprises ça me permettait de me sentir mieux aussi par rapport aux élèves où je sentais qu'ils avaient quand même un support même quand j'avais et comme je vous disais la réalité de l'entrée continue ça va dire oui j'avais des élèves de niveau 1 mais j'avais des élèves de niveau 1 c'est leur première semaine il y a quelques jours et il y en avait qui ça faisait plus longtemps qui étaient là c'est sûr que le niveau 1 n'est pas très long mais nous en multiniveau ça a duré un peu plus longtemps que le peu de temps qui est prescrit par le programme donc ça on est toujours en réajustement par rapport à ça donc d'avoir plusieurs niveaux 1 à des endroits différents dans leur apprentissage d'avoir plusieurs niveaux 2 à des endroits différents dans leur apprentissage ça faisait que souvent on avait des questions donc il y a toujours des élèves un peu qu'on sentait qu'ils étaient laissés de côté que je sentais qu'ils étaient laissés de côté donc moi c'était ma manière de leur offrir un support audio comment je faisais pour m'enregistrer de façon audio j'utilisais soit le logiciel Audacity qui est vraiment simple d'utilisation qui est gratuit ou il y a aussi Screen-O-Matic Screen-Castify donc sur internet qu'on peut utiliser et s'enregistrer donc c'est sûr que moi je ne voulais pas que ça soit parfait le but c'était d'aller chercher que ça atteigne le besoin de l'élève donc c'est sûr que des fois c'était un peu rapide mais au moins il y avait leur petit support leur explication ils se sentaient moins seuls ou même au contraire quand j'étais plus avec les élèves en difficulté ou qui étaient plus nouveaux ça permettait à mes plus avancés d'être autonome puis de continuer puis de ne pas être un peu en dernier à la hâte donc ça c'était un peu ma façon de faire au niveau audio puis c'est aussi une façon dans la différenciation pédagogique donc des fois c'est donner des consignes écrites à certains donc ils vont faire la même tâche certains vont avoir la consigne écrite et d'autres vont avoir la consigne audio ce qu'on voit à l'écran en ce moment c'était l'activité donc les élèves qui avaient le code QR avaient des images au lieu d'avoir le texte écrit on pouvait avoir la tâche on pouvait avoir exemple la tâche qui était accessible à tout le monde puis en haut juste à côté de l'activité il fallait juste mettre le code QR donc même ceux qui sont capables de décoder qui veulent juste entendre se familiariser avec la voix québécoise l'accent tout ça aimait ça quand même aller l'écouter donc voilà donc ce que j'aime moi de Quizlet c'est que c'est donc une plateforme un site où on peut apprendre on peut mettre on peut inscrire des listes de vocabulaire de nos thèmes exemple moi j'avais fait la météo facile puis j'en avais fait un autre météo plus difficile pour différencier selon mes niveaux donc ce qui est le fun c'est que tu mets ton mot tu mets à l'image quand tu es quand tu c'est gratuit mais il y a l'option de payant qui est intéressante parce que tu peux en enregistrer les mots et donc les élèves peuvent entendre si c'est gratuit les élèves peuvent entendre aussi les mots prononcés c'est une synthèse vocale mais on entend quand même bien donc les élèves apprécient beaucoup ça parce qu'au lieu d'être écrit seulement recherche ils peuvent écouter le mot entendre comment il se dit donc ça favorise la répétition donc ici si on voit on ne voit pas l'option audio mais il faut aller sur agrandir agrandir et là quand on agrandit on est censé avoir la petite capsule audio donc les élèves cliquent dessus et ça sort tout seul donc dans Quizlet vous voyez dans l'onglet à gauche si on fait retour il y a plusieurs il y a plusieurs options donc ici c'est la formule carte fiche donc on voit le mot qu'est-ce que ça veut dire on voit l'image ou la définition donc on voit le mot avec l'image il y a aussi la possibilité d'aller dans apprendre donc c'est plusieurs jeux que les élèves vont travailler sur le même thème donc ça permet de rendre exemple si on a manqué de temps pour planifier une activité pour un certain niveau on peut aller dire va sur Quizlet regarde j'ai fait une activité sur tel thème vas-y puis là ils peuvent voir souvent les mots ils vont répéter et tout ça donc là ici dans apprendre ils pourraient avoir juste l'image ils doivent écrire le mot par exemple et ce qui est bien dans Quizlet c'est que ça se génère tout seul dans le prochain c'est écrire donc cette option-là on peut peut-être si vous cherchez vous allez dans rechercher je m'excuse je vais toujours pointer écrivez Judith Prof Collé ça c'est mon compte à moi on va pouvoir avoir peut-être un aperçu si on va sur les légumes donc ce que je vous disais tantôt c'est que vous cliquez sur à grandir là peut-être c'est l'ordinateur qui n'a pas l'option pour écouter mais sinon ça serait en haut à droite il y aurait l'option pour écouter si on fait un petit retour en arrière dans retour si vous allez dans écrire ou dicter et dans dicter on va écouter le mot et on va écrire donc si vous cliquez sur là on va entendre et là l'élève peut écrire donc ça offre plusieurs options comme ça où l'élève peut se pratiquer il y a plusieurs jeux ensuite qui sont interactifs et donc moi ce que j'aime c'est présenter à l'élève ça de manière à ce que c'est aussi une application sur ton téléphone donc tu peux pratiquer à la maison n'importe quand que tu sois passager dans une voiture que tu sois dans une file d'attente donc c'est un moyen toujours facile d'aller répéter ton vocabulaire d'aller réviser ton vocabulaire pardon et aussi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on peut le mettre sur Classroom donc quand je vous disais quand j'attendais que quand les élèves avaient terminé un exercice ils peuvent aller sur Quizlet ils le savent sur Classroom ils vont directement et ils vont faire l'activité qu'ils ont envie de faire d'apprendre à ce moment-là donc c'est une façon que j'ai trouvé pour le multiniveau c'est sûr que là en ce moment moi j'en ai bâti quelques-uns mais là au fur et à mesure il y en a d'autres qui commencent à le faire donc il y a de plus en plus d'intentions qui sont là de plus en plus de thèmes donc c'est assez intéressant voilà je pense que c'est tout ce que je voulais présenter aujourd'hui c'est sûr que c'est pas c'est rien de théorique ou quoi que ce soit mais c'est la façon qu'on réussit au quotidien un peu à gérer tout ça puis à se sentir plus à l'aise dans notre rôle c'est de jamais oublier en fait que ça peut autant être à l'écrit qu'à l'oral il y a aussi l'utilisation de la progression des intentions de communication de la CSMV la progression des savoirs l'art image et tout ça que j'utilise beaucoup pour savoir si mes niveaux 2 ils font ça est-ce que des fois j'avais le niveau 3 est-ce qu'il y a des choses qui sont communs donc ça ça aide beaucoup et à la fin de mon cours je finis toujours avec aussi quelque chose pour tous donc que ce soit un jeu que ce soit un k-out une activité un thème de la phonétique toujours pour bien conclure on revient sur les difficultés qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui quand tu étais tout seul etc donc on finit toujours comme ça merci beaucoup Judith je suis de retour merci pour cette présentation mais c'est ça dont je pense le réseau avait besoin on n'a pas besoin nécessairement de beaucoup de théories on a besoin de choses pratiques en classe comment est-ce qu'on pourrait s'organiser dans la classe en ayant les multiniveaux et surtout que ce que je viens de bien comprendre c'est que tes élèves étaient assez autonomes au début tu leur montrais et après ça oui c'est important toi tu n'avais pas de temps mort dans la classe parce que quand ils finissent ils ne disaient pas madame j'ai fini mais ils savaient qu'ils avaient autre chose à faire donc automatiquement ils étaient impliqués dans leurs apprentissages ce qui favorise aussi la motivation c'est ça bien là on a quelques questions c'est sûr que c'est Caroline qui nous écrit pour les les codes QR et aussi elle te pose la question si tu as la version payante de Quizlet oui c'est sûr que pour moi c'est quelque chose que je me suis procuré pour moi-même parce que je voyais je voyais à quel point c'était vraiment intéressant puis aussi il n'y avait en ce moment pas grand chose donc je voulais commencer par en créer donc c'est sûr que c'était plus facile pour en créer d'avoir la version payante mais ce n'est pas très cher donc c'est quelque chose que je recommande merci écoute merci votre chloé nous écrit aussi qu'il y avait beaucoup de bonnes idées c'est ça et est-ce qu'on pourrait partager les exercices dans ce Quizlet là oui exactement c'est facile en fait vous pouvez les élèves n'ont pas besoin d'être inscrits nécessairement non plus ils peuvent juste aller écrire exemple Judith Prof ou le thème le rechercher en haut et là ils peuvent aller dessus c'est sûr que s'ils sont inscrits par contre ils peuvent aller voir leurs statistiques donc ça c'est intéressant aussi pour l'enseignant qui veut voir une progression parce que oui on les laisse de côté un peu mais on veut quand même voir est-ce que comment ça va dans le jeu il a réussi 50% des mots donc là on voit que ok il n'est pas encore prêt donc ça ça arrive et aussi on peut prendre exemple vous pouvez prendre une de mes listes et l'adapter aussi à la vôtre il y a un petit crayon qui fait modifier donc c'est sûr que la version gratuite tu peux seulement mettre 8 mots toi-même mais si tu modifies la liste de quelqu'un d'or là tu peux faire plusieurs listes en tout cas pour moi ça fonctionne merci beaucoup je pense qu'on a trouvé une autre possibilité de collaborer et de de renouveler notre matériel aussi le temps file très 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 vite très vite j'en parlerai pas mais je mettrai dans les documents de la communauté bien sur multiniveau vous allez avoir une petite séquence d'enseignement multiniveau pour la situation de communication ou découverte des oeuvres littéraires cinématographiques etc le niveau 5, 6, 7 ou 8 donc vous pouvez voir bien qu'est-ce que les élèves peuvent faire du côté communicatif et il y a aussi les savoirs qui sont regroupés donc on va pouvoir et on pourrait travailler aussi d'une façon bien soit certaines choses en groupe les autres choses bien la grammaire qui peuvent travailler individuellement et aussi un petit powerpoint sur bien comment s'organiser et quel quel outil utiliser pour des groupes multiniveaux c'est un petit kit de survie pour pour les formations donc vous allez le retrouver aussi dans la bibliothèque et on arrive ça c'est vraiment passé très 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 vite donc la prochaine rencontre c'est au mois de février c'est le 5 février 2020 à la même heure il n'y a pas de rencontre au mois de janvier donc et on avait un petit devoir pour pour aujourd'hui c'est de déterminer ou de réfléchir de donner des suggestions pour les sujets qu'on aimerait traiter l'année prochaine donc si si vous avez des idées si vous avez des thèmes qui vous intéressent je vous invite soit de prendre la parole pour quelques secondes soit de le mettre dans le clavardage parce que c'est sûr qu'on revient des vacances le 6 janvier mais le mois de janvier va passer vite et il serait bien que nos nos rencontres après les fêtes soient aussi intéressantes que nos rencontres avant les fêtes donc il y avait des questions les gens posaient bien vous voulez voir la francisation en entreprise il y a certains qui posaient cette question là ou amener ce sujet là avez-vous d'autres sujets dont vous aimeriez traiter pour qu'on puisse aller chercher les autres personnes qui puissent présenter et partager leur réussite leur expérience je ferai une très rapide parenthèse pour parler du clavardage il y a Viviane Trudel qui nous dit on ne fait que comment ça vous suit nous avions l'idée d'instaurer une gestion de classe semblable en nous inspirant de la méthode les 5 au quotidien donc à bientôt et il y a Judith qui reprend oui les ateliers s'inspirent de la méthode des 5 au quotidien Caroline oui Caroline veut parler donc nous autres on a élaboré une démarche d'autocorrection en production écrite qui évolue par exemple il y a certains aspects qui sont travaillés au niveau débutant on en ajoute au niveau intermédiaire puis vraiment on progresse avec une 3e démarche au niveau avancé on est en train de on n'a pas encore notre logo testé approuvé on est en train de l'utiliser pour voir jusqu'à quel point on n'a pas envie de la modifier mais ça c'est quelque chose que je pourrais partager avec grand plaisir éventuellement si c'est pas en février peut-être en mars puis j'ai un site internet sur la graphiphonie la graphie des sons qui m'a été partagée par l'orthopédagogue de l'école je l'explore ça pourrait être un petit coup de coeur à partager éventuellement aussi merci beaucoup je vous invite de réfléchir au sujet de m'envoyer un courriel pour qu'on puisse bien garnir nos rencontres après les les vacances donc oui je vois toujours la francisation en entreprise on va y consacrer une rencontre c'est sûr je vous invite aussi à réfléchir à d'autres sujets qui ou d'autres thématiques qui vous préoccupent et on va s'assurer que ce sujet soit discuté dans nos rencontres des communautés ceci étant dit je vous souhaite un joyeux temps de fête prenez de temps pour vous reposez-vous passez de temps avec les gens que vous aimez avec la famille revenez en forme parce que il va y avoir d'autres projets et d'autres défis à relever jusqu'à la fin de l'année scolaire je vous souhaite de très belles vacances et on se revoit en février 2020 déjà bye bye tout le monde et on se revoit